Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis avocate fiscaliste chez Dougs. Dougs est une société d'expertise comptable à distance. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une simulation chiffrée entre le coût d'une location nue dans une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Dans notre exemple, il va s'agir d'une maison achetée 250 000 euros. On considère que la valeur hors terrain est de 200 000 euros, les loyers sont de 1 000 euros par mois, il ne s'agit pas d'une location meublée et nous ne faisons pas application du régime microfoncier. Les charges annuelles, taxes foncières, petites réparations et j'en passe, hors emprunt, s'élèvent à 2 000 euros dans notre exemple. Un emprunt est conclu pour 800 euros par mois, dont des intérêts en moyenne de 100 euros. Nous considérons également que le propriétaire est imposable à une tranche marginale de 30%. Dans le cas où la location se fait via une SCI à l'impôt sur le revenu, quelle est alors la fiscalité ? Sur une année donnée, le résultat fiscal est le suivant. Le loyer annuel est de 12 000 euros. Les charges déductibles sont de 2 000 euros. Il s'agit par exemple de dépenses de réparation, d'entretien, des frais de gestion. Le capital remboursé de l'emprunt n'est pas une charge déductible. Seuls les intérêts vont pouvoir être déduits, soit 100 euros par mois, c'est-à-dire 1 200 euros par an. Par conséquent, on arrive à un résultat fiscal de 12 000 euros, diminué de 2 000 euros et 1 200 euros, soit un résultat fiscal de 8 800 euros. Ce résultat est alors imposable à la tranche marginale d'imposition du propriétaire, qui s'élève à 30%, ce qui va engendrer une imposition de 2 640 euros. À cela, n'oubliez pas d'ajouter les prélèvements sociaux, qui s'élèvent à 17,2%. On arrive donc à 1 514 euros de prélèvements sociaux, et donc à une imposition globale de 4 154 euros par an. Seconde hypothèse, la location se fait via une ECI, cette fois à l'impôt sur les sociétés. Quelle est alors la fiscalité ? Afin de pouvoir comparer les deux hypothèses, nous allons reprendre les mêmes éléments chiffrés que la première hypothèse. Ainsi, sur une année donnée, le résultat fiscal est le suivant. Le loyer annuel de 12 000 euros, charge déductible qui s'élève à 2 000 euros, le capital remboursé de l'emprunt n'est pas une charge déductible, seuls les intérêts le sont, soit 100 euros par mois, c'est-à-dire 1 200 euros par an. L'amortissement du bien immobilier est de 6 666 euros par an, c'est-à-dire 200 000 euros divisé par 30 ans. Contrairement à une ECI à l'IR pour laquelle aucun amortissement n'est pratiqué, il est possible à l'IS d'amortir le bien immobilier. Par conséquent, le résultat fiscal est de 12 000 euros, diminué de 2 000 euros, de 1 200 euros, et de 6 666 euros, soit 2 134 euros. Ce résultat est imposé à l'IS au taux de 15% puisqu'il est inférieur à 38 120 euros, ce qui va nous conduire à une imposition de 396 euros par an. Par conséquent, suivant cet exemple, il est bien plus intéressant d'investir dans l'immobilier via une ECI à l'IS. Ce comparatif chiffré dépend bien entendu de la situation de chacun, puisqu'il faut prendre en compte le taux d'imposition à titre personnel, mais également le type d'investissement immobilier et, bien entendu, la volonté d'appréhender ou non les revenus générés. Ainsi, afin de réaliser votre choix, il est peut-être plus prédent d'effectuer un comparatif chiffré de votre situation particulière. Si jamais vous avez des questions, Dougs est bien entendu à votre disposition pour vous répondre. Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien en description pour découvrir une super offre de Dougs. À très vite chez Dougs ! Sous-titrage ST' 501